Je ne suis pas d'un héros, mais il ne faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas d'un héros, il ne faut pas voir ce que disent les journaux. Je ne suis pas d'un héros, un héros. Et on va commencer. Vous êtes bien dissipés, vous, ce matin. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va ouvrir avec le cinéma, parce qu'un an après « Chacun sa vie » de Claude Lelouch, Jean Dujardin est de retour dans le retour, justement, mais le retour cette fois-ci, du héros. Charlotte, c'est une comédie de Laurent Tirard, c'est un film en costume. Il y incarne un usurpateur, c'est ça ? Absolument, oui. Qui sort dans un cœur jouet, d'ailleurs, comme on l'imagine d'un Dujardin. Jean Dujardin qui s'amuse beaucoup ici, et je dois dire que ça fait longtemps qu'il ne m'a pas fait autant rire dans un film. Vous allez le voir à cheval, en costume, tout en moustache. C'est un film d'époque, un film d'époque tout à fait dépoussiéré, à la sauce Laurent Tirard. Ces deux-là, on les connaît, ils sont déjà mis ensemble. Mais absolument, vous vous souvenez d'un homme à la hauteur, Jean Dujardin, joué à un homme de petite taille qui tombait amoureux de Virginie Effira. Cette fois-ci, changement de registre, Jean Dujardin est le capitaine Neuville, un capitaine de l'armée napoléonienne. Tout le monde l'admire, c'est un héros de guerre, il est vaillant, il est courageux. Sauf que nous, très vite, en réalité, on se rend compte qu'il est fourbe, qu'il est lâche, et que c'est un usurpateur qui va s'en rendre compte. Jean Dujardin, au début, il est sur le point d'épouser une fille bien née, une fille de la haute. Et puis, très vite, la sœur de la fiancée, jouée par Mélanie Laurent, qui joue pour la première fois un rôle comique, et qu'est-ce qu'elle est drôle. La sœur se rend compte, elle le démasque, elle se dit, « Toi, mon coco, tu te fais passer pour un héros de guerre, je sais que tu es un déserteur, tu es un usurpateur, et elle va tout mettre en œuvre pour le démasquer. » Je dois dire, un, mais je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je le redis encore, que c'est très drôle, et que pour un film d'époque, c'est résolument moderne. Beaucoup de second degré. On s'en doute aussi, comme c'est l'humour du jardin. Il va vous le dire, il dit, « Ce film-là, c'est un peu mon book. » Son book, vous savez, il fait un peu tout l'éventail de ce qu'il s'est joué. C'est une belle démonstration de Jean Dujardin. Que nous avons rencontré, Lourdes ? Bonjour, Jean. Bonjour, Charlotte. Après la moustache, la barbe, ça vous va bien. C'est gentil. Je trouve assez sexy avec la barbe. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il y a trois ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée, mère de deux enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterrée. Je la rassure, son loge. Non, 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 on n'avait même pas pris le temps de lui écrire. Alors, je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour bout, je lui ai écrit quelques lettres. Et dans la dernière, je vous ai « foot ! » « Foot ? » Mais attention, Neuville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de te gâcher, non ? Ah oui. Jean, est-ce que dans la vie, en tant que spectateur, vous êtes client, vous êtes assez fan des films d'époque, des films en costume ? Évidemment. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on se donne les moyens de les faire, que ce soit Laurent Thirard ou moi. On a eu envie aussi, en tant que spectateur, de voir ce genre de film. Et ce n'est pas simple. Il y a des éléments de langage, il faut faire attention à ce qu'on dit. Films costumés, non. Pourquoi non ? Ça ne marchera pas. Genre quoi ? Genre c'est ringard, les gens n'aiment plus ? Parce que c'est passé, parce qu'il faut être dans son temps, parce qu'on est dans des films Instagram et que les gens ont besoin de se voir dans les comédies. Et ça suffit avec les costumes. Moi, je ne crois pas. L'idée est de passer par cette époque pour avoir des sujets et des thèmes très actuels et très modernes. Ce qui est le cas dans le film. Le personnage de Mélanie Laurent est un personnage très, très moderne. Féministe avant l'heure, le personnage de Mélanie Laurent. Féministe avant l'heure, bien sûr. C'est une gloire aux femmes, ce film. C'est ça. Et moi, je ne suis que la créature de ce créateur. Ce Neville, Jean, il est lâche, il est égoïste, il est quoi ? Il est bébête, il est toi-même. C'est un homme, je veux dire que c'est ça. Et puis, effectivement, d'un coup, il a l'opportunité d'être un autre. Mais c'est un Madoff avant l'heure. C'est clairement un Madoff, oui, bien sûr. Oui, oui, on s'amuse avec tout ça. C'est tous ces thèmes, effectivement, très modernes. Madoff, la parité, l'envie absolue d'exister aussi, le besoin d'images. Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neville. Arrêtez, Neville ! Vous avez fait vos douze parts. Oui, j'avais compté onze. Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours de la sortie du film ? Parce que dans ce film-là, vous êtes de chaque plan, Jean. Je m'amuse à dire que ce film, c'est un peu mon book. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que j'aime faire aussi dedans. On me connaît aussi un peu là-dedans. Mais c'est vrai qu'on passe par des variations de jeu. Et le jeu dans le jeu. Et cet homme est plusieurs. Et ça, j'aime beaucoup l'idée. Je l'aime, ce film. Je suis content de le montrer. J'ai le sentiment que les gens l'aiment aussi. J'ai des jolis retours. Voilà, je ne peux pas le remonter maintenant. C'est-à-dire que c'est comme aller dans un avion. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Parce que de toute façon, tu ne sais pas piloter un avion. Donc il faut faire confiance à un moment à l'intelligence et à l'envie du public. Je pense que le public n'a pas forcément envie de voir tout le temps les mêmes situations ou les mêmes films. On leur propose un film en costume. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ça. Ça pourrait être presque un peu effrayé. Mais c'est comme à l'époque sur The Artist. On dit noir et blanc, muet. Mais évidemment. Il faut qu'on nous fasse confiance. Moi, je n'irais pas dans un truc vieillissant qui sent la naftaline et qui ne serait évidemment que nostalgique. Je pense que le film est très enlevé et très joyeux. Moi, j'ai beaucoup ri. Merci beaucoup, Jean, et bravo. Merci, Charlotte. On fait un point, Charlotte, sur les entrées avec une autre comédie qui tape des records. Vous vous souvenez, on parlait du phénomène Tuche. Les Tuche 3 en salle depuis mercredi dernier. Déjà 2 millions d'entrées. Il tient le record. Le dernier record, c'était en 2011. Danny Boone, rien à déclarer. On souhaite aux Tuche la carrière de rien à déclarer avec les 8 millions d'entrées. Merci.